L'utilisation du sachet plastique non biodégradable en République du Bénin, les emballages plastiques circulent toujours. Comment on peut expliquer cela? Quand vous voyez un sachet dans la main de quelqu'un, vous ne savez pas d'avance si c'est biodégradable ou non. Voilà un des problèmes que nous avons. Mais qui doit s'assurer que sur le marché, on n'est que des sachets? Évidemment, évidemment. Il y a des extraits de dessins sur le sachet. À l'importation, à l'exportation et tout le reste. Oui, le problème doit être réglé par les autorités. Mais il faut d'abord, il faut aussi que la population sente qu'il y a un danger. J'ai suivi la lutte de cette dame-là sur d'autres fronts. Sandra et Dossou? Oui, voilà. Non, oui. Sandra et Dossou. Sandra et Dossou, voilà. L'initiative de l'initiatrice de Sachet Ré-Louis. Sachet Ré-Louis. Malheureusement, nous continuons de vivre les affres de ces sachets plastiques. Parce que lorsqu'on en parle, cela paraît être un sujet saugrenu, banal. Mais écoutez, les répercussions que cela a sur la santé publique, je ne peux pas comprendre. La détention est punie par la loi. La distribution est punie par la loi. Vous imaginez que un simple qui achète donc sa banane ou quelque chose, il tient son sachet en sac à main, on l'arrête et on le fout en prison pour cela. On l'amende pour cela. Est-ce que cette application est celle que nous voulons? Non, je crois qu'il y a l'application qui est faite, mais peut-être qu'il y a des problèmes dans l'application. Et ce sont les débats comme ceux-ci. Et c'est là qu'on retrouve le rôle du journaliste et donc de votre chaîne. Le bon rôle, c'est bien, c'est dans ce débat-là que l'autorité retrouve de l'énergie et trouve des moyens meilleurs pour pouvoir améliorer cette lutte-là et être sûr que nous soyons tous protégés.